Chaque jour, un million et demi de personnes dans le monde sont victimes de la cybercriminalité. C'est une activité si lucrative qu'elle rapporte beaucoup plus que le trafic de drogue. 43 millions de tentatives d'installation de faux antivirus sont envoyées vers nos ordinateurs chaque année. Des informations sur l'identité sont ainsi dérobées toutes les 3 secondes. Un cybercriminelle peut ensuite faire établir de faux papiers d'identité et s'assurer un revenu pouvant aller jusqu'à 17 000 euros par mois. Sur le marché de la cybercriminalité, un numéro de carte de crédit peut s'acheter juste 2 dollars. L'accès à un compte avec plus de 80 000 dollars de fonds se monnaie 700 dollars. Et les smartphones ne sont pas épargnés. Près de 280 000 logiciels malveillants circulent dans le monde. Face à des hackers qui s'organisent en véritables réseaux sophistiqués, la lutte n'est pas aisée. Alors que les pays sont confrontés aux mêmes difficultés, les divergences entre les législations nationales constituent une entrave à l'efficacité des poursuites. Sous-titrage ST' 501